bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée alors journée du mardi 15 février 2022 je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo allez mon ange s'il te plaît que peux tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance pour cette journée du mardi 15 février 2022 allez on en a une et la première carte qui est sortie ici c'est le vaisseau alors on parle de route ou de voyage avec cette carte on parle de voyage heureux on vous dit attention aux dangers quand même on parle d'héritage éloigné on parle de voyage sentimental d'accident sur un voyage projeté pardon de départ pour le travail et de voyage vers la famille voilà allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre pour les gens qui regardent cette guidance on en a deux ici on a le 4 dos bon le 4 dos vous le savez c'est les blocages c'est le mécontentement c'est l'ennui affectif bien sûr c'est le fait de se sentir incompris et nous avons juste derrière mais le ciseau le ciseau lui c'est les relations miroir c'est la flamme jumelle c'est la personne qui vous est destinée la personne relative aux percés ou à votre enfance alors il se peut peut-être que votre autre vous manque tout simplement vous vous ennuyez vous vous sentez incompris par rapport à votre lien de flammes jumelles ici ça se peut ça se peut aussi que ce soit mais que ce soit un ami d'enfance qui vous manque pour certains bien sûr pas pour tout le monde allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance allez on en a deux ici nous avons la carte de la clairvoyance alors la clairvoyance on vous le dit vous avez des intuitions vous êtes limite un peu médium aussi pour certains ici en tout cas il y a quelque chose que vous savez qui va arriver et ici on parle bien de vous en tout cas on parle d'une femme ou de la polarité féminine alors la polarité féminine généralement c'est vous que vous soyez un homme ou une femme c'est ceux qui sont plus dans l'amour que dans le matériel allez s'il te plaît mon ange que peut-il nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance pour cette journée à elle a sauté pardon ah et ben on a eu du mal à l'attraper celle ci mais la voilà elle avait sauté bien loin nous avons le dix de coupe alors le dix de coupe bien sûr c'est le grand amour c'est le bonheur en famille et c'est le bonheur tout simplement alors le bonheur sous toutes ses formes au niveau sentimental qu'il soit amical ou familial ou qu'il soit amoureux bien sûr alors ici peut-être que vous vous ennuyez de votre autre tout simplement mais vous savez qu'il y a une destinée pour vous vous savez très bien que le bonheur va venir dans votre vie allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence bon on en a deux ici en premier on a la carte de l'éléphant alors l'éléphant bien sûr lui représente la protection en général ici nous avons le cadeau on vous le dit un cadeau qui va arriver pour vous c'est un cadeau positif bien sûr vu que la carte est à l'endroit dans ses tirages allez s'il te plaît pardon elle a sauté bien vite allez ici nous avons la carte de l'enfant alors l'enfant bien sûr ça peut être vos enfants bien sûr mais pas que c'est aussi les souvenirs d'enfance c'est quelque chose qui vous tient à coeur alors c'est peut-être des rêves d'enfant tout simplement ici ou quelque chose qui a un rapport avec votre passé ici on parle avec le 13 de transformation la transformation bien sûr la métamorphose et nous avons en bas juste ici le valet de pique alors le valet de pique lui on vous demande de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens avec cette carte s'il ya quelque chose qui vous est destiné mais depuis tout le temps et bien cette chose arrivera à vous allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus par rapport à tout ça allez on en a trois il me semble alors alors ici nous avons la carte des balances coucou les balances qui regardent cette guidance ici on parle aussi à titre indicatif du mois d'octobre on parle d'équilibre de diplomatie et de charme ne restez pas dans l'indécision ou la superficialité ici on vous dit que d'ici un mois à une semaine en tout cas on parle d'une courte durée ici il y a quelque chose qui se passe et bien ce qu'il se passe normalement qui doit se passer mais c'est avec le chakra de la gorge on parle d'expression et de sincérité peut-être que quelqu'un va vous faire une déclaration alors ça sera quand même assez rapide alors pour certains ça sera un peu plus long à attendre mais les choses sont en train de se mettre en place et aujourd'hui alors en plus moi pendant que je fais ce tirage on est encore le 14 février le jour de la saint valentin alors c'est vrai que si vous êtes séparé de votre flamme jumelle je comprends tout à fait que vous ressentez ce genre de sentiment de blocage bien sûr d'ennui affectif de se sentir incompris et de mécontentement pourtant vous le savez au fond de vous votre intuition féminine vous le dit votre sixième sens vous le dit vous allez vers un grand amour un grand bonheur un grand bonheur en famille ou en amour bien sûr en amitié pour certains autres vous êtes protégé ici avec la carte de l'éléphant et la carte du cadeau un cadeau arrive vers vous bien sûr alors bien sûr l'éléphant représente aussi le porte bonheur et les opportunités qui s'ouvrent à vous alors pour certains bien sûr ça pourrait être une chance au jeu mais bon vu que là on parle d'amour je pense plus plus autre chose alors c'est peut-être le fait qu'on vous fasse un cadeau alors pour certains c'est votre flamme jumelle qui va vous faire un cadeau tout simplement alors oui ce tirage est pour le 15 mais c'est comme ça alors un cadeau par rapport à un enfant peut-être peut-être que vous avez déjà des enfants avec cette personne malgré que vous soyez en séparation et en rupture ça se peut en tout cas il y a une métamorphose qui arrive alors ça peut être quelqu'un de votre passé bien sûr si vous connaissez déjà votre flamme jumelle c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance même on vous dit de faire confiance à vos anges gardiens et de lâcher prise il faut retrouver cet équilibre il faut rester dans la diplomatie et dans le charme ne pas être dans l'indécision ou la superficialité il y a des choses qui arrivent d'ici un mois une semaine une courte durée en tout cas on vous le précise ici et justement c'est la sincérité et l'expression c'est le chacré de la gorge c'est le fait de parler de parler franchement de ce qu'on a sur le coeur tout simplement alors que ce soit vous que ce soit l'autre qui viennent parler à vous bien sûr allez on va regarder le côté sentimental de la chose alors pour ceux qui nous quittent qui ne regardent pas le côté sentimental et bien je vous dis à bientôt tout simplement bye bye allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance pour le côté sentimental faites un effort on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et oui le parcours flamme jumelle est assez long et assez compliqué ça c'est sûr allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence alors s'il te plaît hop là bon elles ont sauté ben mais visiblement ici on vous dit que les habitudes, la routine et la lassitude sont un point négatif dans votre relation alors peut-être que vous vous ennuyez de toute façon on avait déjà vu la carte du mécontentement et du blocage affectif et l'ennui affectif bien sûr peut-être que c'est un peu baie votre chemin de croix à vous baie d'être un peu dans la lassitude et la routine en ce moment tout simplement alors c'est des énergies négatives certes mais il faudrait faire en sorte peut-être de mettre un peu plus de gaieté dans votre coeur et dans votre vie tout simplement parce que comme on le disait tout à l'heure il faut passer par ces étapes là tout simplement pour avoir votre grand amour allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance alors nous avons ici la carte de la trahison alors peut-être que vous vous sentez trahi tout simplement alors c'est pas forcément un adultère bien sûr c'est peut-être la vie en elle-même fait que ben comme il n'y a rien qui ne se passe en ce moment dans votre vie sentimentale vous vous sentez peut-être un peu trahi par la situation par les événements alors c'est peut-être aussi le fait que de vieilles trahisons remontent à la surface dans votre esprit bien sûr allez c'est peut-être simplement un état d'esprit on va aller essayer d'aller voir un peu plus loin allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça alors hop là ça ça fait beaucoup on va pas exagérer quand même allez on t'écoute as-tu autre chose allez allez on en a déjà quelques-unes on va pouvoir travailler avec ça alors on vous parle ici d'amour charnel alors pour certains oui la trahison a bien été sexuellement parlant ça se peut pour certains bien sûr mais pas pour tout le monde bien sûr c'est peut-être justement ben une routine qui s'est installée justement dans vos amours charnels tout simplement ça se peut alors ça peut être aussi on vous conseille peut-être aussi de remettre un peu de piment dans votre sexualité justement pour pouvoir pour faire en sorte que ça aille mieux dans votre couple tout simplement alors ici on vous dit oui si vous aviez une question au moment où cette carte est tombée ou au moment où vous voyez cette carte la réponse à votre question est oui alors et nous avons la maman alors la mère de familia alors ici pour certains c'est juste que vous vous sentez trahi alors vous pouvez être un homme bien sûr et vous sentir trahi par la mère de vos enfants parce que une lassitude s'est installée après la naissance de bébé ça arrive et vous vivez ça un peu comme une trahison ça se peut ça se peut aussi que ce soit vous en tant que mère que justement ben vous êtes un peu trop dans la routine et la lassitude par rapport à votre situation sentimentale et bien sûr que vous vivez ça aussi comme une trahison on vous dit de lâcher prise alors coucou les balances les scorpions et les sagittaires coucou tout le monde ici on parle d'automne on parle de détachement et de période de lâcher prise alors en as-tu une petite dernière pour conclure ce tirage s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire bon alors pour certains si vous vous êtes senti trahi ces derniers temps peut-être que vous êtes en rupture tout simplement ici il y a des chances qu'il y ait un jeune homme en tout cas une polarité masculine qui rentre dans votre vie ici on parle de quelqu'un d'élégant mais pas sérieux alors bon bien sûr un petit flirt un petit casse-croûte si vous êtes célibataire des fois ça fait pas de mal et on vous dit que ça serait peut-être une chance pour vous tout simplement alors bien sûr quand je disais un homme c'est plus une polarité masculine qu'un homme ici que vous soyez un homme ou une femme ça ne change rien ici hausse de la chance c'est une opportunité alors peut-être alors pour certains d'entre vous c'était pas du tout avec votre flamme jumelle tout simplement c'est peut-être parce que justement bon ben voilà vous vous êtes séparés vous avez personne dans votre vie en ce moment donc la vie est un peu faite de routine d'habitude de lassitude mais pas dans le bon sens du terme on l'aura bien compris vous avez peut-être été trahi alors peut-être que vous avez été trahi au niveau sexuel ça se peut bien sûr alors vous pouvez aussi vous sentir trahi par la situation parce que justement pour l'instant là-haut la source ne met pas la bonne personne sur votre chemin tout simplement mais peut-être qu'une relation un peu plus superficielle pourrait pointer le bout de son nez alors un peu plus sexuelle on va dire peut-être pour certains alors bien sûr alors ça peut être aussi bien avec une mère de famille et ça peut être aussi bien avec un jeune homme mais bien sûr alors bon ça peut être aussi une polarité masculine on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça par rapport à tout ce qui vous prend la tête par rapport aux trahisons lâcher prise ose la chance c'est une opportunité si quelqu'un se présente dans votre vie ça risque de vous faire du bien même si la relation n'ira pas bien loin peut-être ça c'est l'avenir qui vous le dira voilà voilà bon ben j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage à bientôt bye bye